Jésus est-il l'image parfaite du Père ? En réalité, cela fait référence à un texte qui se trouve en Jean, Évangile selon saint Jean, chapitre 13. Un jour, un des disciples de Jésus demande à Jésus, « Écoute, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et alors Jésus est comme surpris. Il dit, « Depuis le temps que tu me vois Philippe et tu me demandes de te montrer le Père, est-ce que tu ne comprends pas ? Qui m'a vu, a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Si tu ne me crois pas, crois au moins à cause des œuvres que tu as vues, les miracles, les prodiges, etc. » Jésus est surpris parce que Philippe ne comprend pas. Et je dirais que de la même façon, Jésus continue d'être surpris parce que les catholiques ne comprennent pas qu'en regardant Jésus dans tous ses actes, tous ses actes y compris ceux qui paraissent scandaleux ou ils s'abaissent, on a l'image, non pas seulement de son humanité, mais du Père éternel, donc de Dieu fait homme. Pourquoi je dis que c'est important ? Parce qu'habituellement, lorsqu'on est confronté à un acte de Jésus qui est un acte d'amour, on dit que le Père est amour et là ça ne pose pas de problème. Mais les plus grands théologiens, lorsqu'ils voient Jésus s'abaisser, laver les pieds de ses disciples, dire par exemple « le Père est plus grand que moi », et bien ils traduisent « il veut parler de son humanité, il lave les pieds parce qu'il montre un exemple, mais ce n'est pas l'image du Père, il n'y a pas dans le Père d'abaissement. En réalité, il y a un paradoxe. La foi catholique nous donne le repère suivant. Le Père et le Fils sont absolument identiques en essence. Parce que le Fils n'est que la contemplation parfaite absolument identique à lui-même qu'à le Père de lui-même. Et l'Esprit-Saint, leur amour infini, est identique en essence. Et donc, le Père n'est pas plus grand que le Fils. Le Père est égal au Fils. De même nature, dit le credo. Et donc, certains ont dit « si le Fils dit le Père est plus grand que moi », et s'il y a d'autres endroits dans l'Évangile, on entend le Père dit « du Fils, vais-le glorifier et je le glorifierai encore ». Donc, glorifier, c'est le mettre au-dessus de soi, en réputation en tout cas. Et bien, certains disent « c'est une façon de parler » ou « c'est l'humanité du Christ qui parle ». Je ne crois pas. Je crois que le paradoxe de Dieu, c'est qu'il faut garder les deux choses. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux en nature, en essence. Et ils ne cessent d'exalter l'autre au-dessus d'eux-mêmes. Le Père dit au Fils « je ne suis que par toi ». Et donc, son existence même consiste à louer le Fils qui fait qu'il est Père. Et réciproquement, on le comprend conceptuellement. Donc ce ne sont pas vraiment des abaissements. On pourrait parler d'exaltation de l'autre au-dessus de lui, mais ça revient au même. Si on exalte au-dessus de soi, c'est qu'on s'abaisse soi-même. Résultat, quand Jésus meurt sur la croix comme un esclave pour nous, il donne l'image du Père. Le Père est comme cela par rapport au Fils. Et il le dit sans arrêt. Parce que je vais vers le Père. Il ne fait que répéter ce que fait le Père tout le temps. On a là le secret ultime de la Trinité, qui explique d'ailleurs pourquoi nous sommes sur terre et non pas directement dans la vision béatifique. Parce que pour voir face à face un tel Dieu, on ne saurait arriver avec un cœur même légitimement fier. Il faut un cœur comme Dieu, qui met l'autre au-dessus de soi, qui s'abaisse soi-même. Et si on ne peut pas l'acquérir en ce monde, il y a le purgatoire pour cela. Dieu le fera, si nous le voulons bien. Quant aux damnés et aux démons, ce sont ceux qui refusent ce mystère, mais qui croient que ce n'est même pas vrai, que Dieu n'est pas comme cela. Et que Dieu peut simplement changer un plan capricieux, en disant que le plus humble sera le plus grand. Il se trompe. Dieu est comme cela. C'est parce qu'il est lui-même infiniment humble dans ces relations trinitaires que le plus humble sera le plus grand. C'est comme ça.